bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où l'on va apprendre à poser un frein avant à tambour sur la speedway mini 4 pro car le freinage de base est vraiment très très léger et dangereux et je tiens tout spécialement à remercier françois des landes alias cox sur esprit roux qui a fait ce tuto et qui m'a permis de le montrer en image donc françois est le président de la nu donc petit coucou au passage et encore un grand merci pour l'autorisation d'exploiter ce tuto en vidéo voici sans plus attendre les pièces principales qu'il vous faudra acheter pour la bonne réalisation de ce tuto donc il faudra une roue complète avec jante qui permet d'accueillir un frein tambour comme celui ci une poignée de freins de vélo je vous rappelle comme d'habitude tous les liens sont dans la description un câble de frein à tambour de 120 cm du wd 40 et surtout du frein filet pour notre fidèle mini 4 avec ses vis qui partent des rondelles d'un ou deux millimètres d'épaisseur donc plutôt des deux millimètres mais moi j'étais un millimètre et ça passe quand même de la graisse épaisse style graisse au lithium un forêt métal de 5 mm ainsi qu'une dremel avec une pierre à poncer et un disque de tronçonnage une vis inox métal de 4 mm de diamètre et de 25 mm de long mais ici j'ai du 20 mm et ça passe tout aussi bien une clé de 17 mm un cruciforme et un tournevis plat assez fin pour commencer nous devons préparer la poignée de la speedway pour accueillir la poignée de frein et comme je ne veux pas la rendre fixe je vais tout simplement vérifier l'espace qu'il me reste pour pouvoir décaler le lcd ensuite je dévisse tout simplement le lcd puis je le décale à la bonne place et je le refixe puis j'ai fait une petite vérification pour voir si ma poignée se plie et se déplie correctement et là en l'occurrence c'est le cas maintenant nous allons extraire la poignée donc j'insère un petit tournevis pour faire de l'espace j'injecte du wd 40 et ensuite j'enlève tranquillement la poignée j'insère ensuite ma poignée de frein puis je vais la positionner pour qu'elle soit facile à actionner et symétrique à l'autre côté je positionne alors ma poignée en caoutchouc pour vérifier ce qu'il va falloir que je retire comme excédent puis je la coupe je repositionne ensuite la poignée en caoutchouc et la première partie est maintenant terminée je vérifie une deuxième fois que l'ensemble de ma poignée se plie et se déplie correctement et c'est le cas ici nous pouvons donc passer à l'étape suivante je préviens tout de même les moins bricoleurs d'entre vous ce tuto n'est pas très compliqué mais il n'est pas facile pour autant il faut être méticuleux est vraiment précis donc suivez bien les étapes et prenez les temps nécessaires pour votre sécurité donc comme vous le voyez ici j'enlève la roue d'origine puisque l'on va changer complètement la jante le pneu fourni sur la jante du tambour n'est pas dans le bon sens donc il va falloir tout démonter et le mettre dans le bon sens mais moi j'ai choisi de réutiliser mon pneu d'avant puisqu'il n'était pas usé donc encore une fois il va falloir placer le tambour à droite donc il va falloir faire très attention au sens du pneu pour l'évacuation de l'eau donc mettez bien le sens de rotation vers l'avant avec le tambour à droite pour les personnes dans le même cas que moi qui veulent réutiliser leurs pneus il vous suffira de dégonfler légèrement la chambre à air de l'insérer dans le pneu et de la regonfler très légèrement ensuite il va falloir vous munir d'une matière non abrasive donc moi par exemple j'ai utilisé un ancien bout de chambre à air pour découper des petites cales afin d'éloigner la valve de la fourche on place ensuite ces petites cales à travers la valve et on les positionne correctement pour ne pas faire de surépaisseur au niveau de la chambre à air il va falloir remonter l'intégralité de la jante et s'assurer que la valve ne dépasse pas de l'axe de la jante et dans mon cas ce n'est pas du tout bon on voit que ça dépasse beaucoup trop il va donc falloir remédier à ce problème donc on est reparti pour tout démonter nous allons donc devoir limer la partie où la valve appuie sur la jante pour lui permettre de descendre un petit peu plus et pour ça nous allons utiliser la dremel avec la petite pierre à penser assurez-vous en passant votre doigt que vous n'avez créé aucune arête tranchante qui pourrait couper et percer votre chambre à air on regonfle la chambre à air à trois barres et on vérifie le dépassement de la valve pendant que le on est avec la dremel on va en profiter pour agrandir le trou du tambour qui ne laisse pas passer le petit cylindre du frein donc là encore il va falloir poncer pour pouvoir agrandir le trou et que les deux pièces s'emboîtent parfaitement nous allons passer maintenant à une étape assez importante que je n'avais pas fait correctement la première fois il va falloir espacer le tambour de la jante puisque en l'état le tambour va frotter dans le fond de la roue et vous empêcher de rouler librement et en plus de ça faire un bruit atroce puisqu'il va suger prématurément contre la jante donc là il va falloir rajouter des rondelles pour cet espacement et c'est dans ce cas là où je me suis trompé là j'ai fait avec deux rondelles mais en fait il en faut 4 dans mon cas donc 4 de 1 mm ou 2 de 2 mm mais le mieux étant de vérifier en posant la roue à plat vous appuyez sur le tambour et vous faites en sorte de faire tourner votre roue si votre roue tourne sans bruit c'est que c'est bon le l'espacement est correct mais si elle ne tourne pas sans bruit si ça frotte il faut rajouter des rondelles ensuite nous allons tout simplement revisser l'intégralité de la jante ainsi que le tambour sur l'axe de la fourche on ajoute deux rondelles du côté gauche pour aligner un petit peu plus la roue puis pour faciliter l'insertion de l'axe de la fourche je mets un tournevis de l'autre côté pour guider les roulements et les pièces d'entretoises que l'on a au centre de la jante maintenant il suffit de revisser l'axe de la fourche par contre attention à ne pas visser trop fort parce que vous allez bloquer votre roue donc tout le jeu consiste à atteindre le point d'équilibre dans lequel vous avez suffisamment serré pour le pas que l'écrou partent mais d'être suffisamment lâche pour que la roue puisse encore tourner et je vous encourage vivement à utiliser du frein filet sur le boulon pour éviter tout accident maintenant que la roue est fixée il va falloir percer la fourche de la trotte pour pouvoir fixer le tambour et qu'il ne bouge plus donc là on va utiliser la technique empirique de la ficelle qui va servir de compas afin de savoir exactement où est ce qu'il va falloir percer le trou et qu'il soit bien aligné avec celui du tambour puis on se munit de notre forêt de 5 mm métal et on va tout simplement percer la fourche à l'endroit indiqué en commençant doucement pour ne pas riper et comme vous pouvez le voir ici cette technique permet tout simplement d'être parfaitement aligné nous pouvons donc maintenant mettre du frein filet sur notre vis métal et fixer le tambour à la fourche nous abordons donc l'ultime étape de ce tuto nous allons passer le câble de frein puis nous allons le passer dans la colonne à l'aide du petit clip de réglage du guidon et ainsi que du scratch auto agrippant pour bien maintenir le câble le long de la colonne il ne nous reste plus qu'à raccourcir légèrement la gaine du câble qui est un petit peu trop grande et pour ça il faut impérativement se munir d'un disque à tronçonner car la gaine métallique est vraiment vraiment très très difficile à enlever j'ai passé vraiment plusieurs minutes donc ayez du matériel fait surtout très attention à ne pas abîmer le câble de frein en dessous sinon il faudra tout recommencer à l'aide d'une pince coupante il va falloir couper l'excédent de ressort qui est un petit peu trop grand donc ça correspond à peu près à un cinquième du ressort puis il suffit ensuite d'enfiler l'ensemble du câble du ressort dans le petit cylindre et ensuite bien serré à l'aide de la vis et le montage est fini voici le résultat final vous pouvez être fier de vous car ce n'était quand même pas le plus simple des tutos il fallait être quand même assez bien outillé et avoir un petit peu de patience et comme je n'ai pas pu résister à vous faire un petit test de distance de freinage voici mon arrivée et mon freinage au même endroit avec le premier passage avec uniquement le frein arrière d'origine et le second avec le frein avant et le frein arrière j'économise donc 2 mètres 32 je les mesurer du coup soit 8 de mes pieds donc voilà on peut dire que cet upgrade est vraiment important pour la sécurité et je suis vraiment extrêmement contente d'avoir pu le tester dans plusieurs conditions je me sens enfin sécurité sur la speedway et bien les amis c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ciao